Bonjour à tous, ici Daniel Carosella pour CinéTechno.com. Aujourd'hui, en fait, je vous parle du film La Malédiction de la Yorana, version française de The Curse of the Yorana. Au niveau technique, en fait, c'est un film qui est produit par la boîte de production de James Wan, qui est un jeune réalisateur assez prolifique, merci. Et sa boîte de production, c'est Atomic Monster. C'est réalisé par Michael Chavez, sa mère en vedette Linda Cardellini, Raymond Cruz et Patricia Velasquez. Il y a aussi plusieurs autres acteurs, mais c'est les trois principaux. Et au niveau, dans le fond, visuel, donc c'est un film, au niveau de l'édition Blu-ray, évidemment, en 1080p en format 16x9. Et pour ce qui est des pistes sonores, c'est en Dolby Atmos True HD pour les pistes anglaises. Si vous désirez l'écouter soit en français ou en espagnol, bien, il va falloir, dans le fond, l'écouter en format 5.1. Pour ce qui est de la version française, elle est doublée au Québec, donc ici. Et c'est aussi sous-titré en anglais, en français et en espagnol. Donc, qu'est-ce que c'est La Malédiction de la Yorana? C'est basé sur le mythe de la Yorana. Un mythe, je vous en parle très très brièvement, je ne veux pas vous gâcher quoi que ce soit au niveau du film, mais la Yorana, c'est un peu l'équivalent, en Amérique latine, de notre bonhomme setteur. Donc, c'est une femme, mais c'est aussi un démon. Et dans le fond, la Yorana, bien, c'est... Je ne veux pas vous en dire trop, mais elle enlève des enfants. Pourquoi? Bien, vous allez pouvoir le découvrir à travers le film. C'est un mythe que je ne connaissais pas. Donc, je suis bien content. J'aime beaucoup tout ce qui touche au paranormal. J'aime beaucoup les mythes et légendes aussi des différentes cultures à travers le monde. Donc, j'ai été content au moins de voir The Curse of La Llorana. Pardon, La Yorana. Juste au moins pour connaître cette légende-là, ce mythe-là. Au niveau du film en tant que tel, ça met de l'avant le personnage d'Anna, qui est une travailleuse sociale en protection de l'enfance, donc l'équivalent de notre DPJ. Ça se passe dans les années 70 à Los Angeles. Et Anna est appelée à se rendre chez une de ses anciennes clientes, qui s'appelle Patricia. Et on soupçonne Patricia d'avoir même traité ses enfants. Donc, elle se rend là avec un policier. Et sur place, elle va se rendre compte que sa cliente n'est pas du tout celle qu'elle a connue. L'appartement est très en désordre. Patricia est très étrange aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup d'écritures sur les murs. Il y a aussi des espèces de dessins. Donc, c'est très, très, très étrange. Et en bout de ligne, Anna va finir par être attaquée, ce qui va, dans le fond, envoyer Patricia en prison. Mais Patricia va mettre en garde Anna par rapport à une mystérieuse entité sous le nom de la Yorana. Anna va penser que c'est un délire, va pas prendre au sérieux les avertissements de Patricia. Et ça, elle va le regretter. Parce que la Yorana, ce n'est pas un mythe. C'est, elle est réelle. Et elle va s'en prendre à ses propres enfants. Anna n'aura pas le choix d'y croire. Et surtout de faire appel à deux prêtres. Dont un qui a des méthodes peu orthodoxes. Donc, elle va faire appel à ce prêtre-là qui ne fait plus partie de l'Église. Mais qui peut quand même l'épauler pour chasser la Yorana de leur vie. Et c'est pas mal ça au niveau de l'histoire. En fait, le gros, gros, gros problème de ce long métrage-là, c'est que c'est très convenu. Donc, c'est très... On sait comment ça part. On sait comment ça se développe. Et on sait comment ça va finir. Donc, c'est un film qui cadre vraiment avec tout ce qui s'est fait dans le genre du film d'horreur, je dirais, classique. Ce qui fait en sorte que c'est loin d'être surprenant. Et un peu comme dans le style des films de James Wan, James Wan, pardon. C'est... Ça fonctionne avec les jump scares. Donc, pour vous faire peur, il y a des séquences où, tu sais, il y a des gros sons qui arrivent tout d'un coup. Il y a des grosses apparitions qui arrivent tout d'un coup. Mais dans le cas de la Yorana, ça fonctionne plus ou moins. Moi, personnellement, j'ai pas eu peur. J'ai pas sauté une seule fois. Et si vous êtes le moindre amateur de films d'horreur, vous sauterez pas non plus. Donc, les fameux jump scares ne fonctionnent pas pour tout amateur de films d'horreur. Ce qui est un peu décevant. C'est un film à l'ambiance tendue. Vous allez ressentir certaines tensions ici et là. Mais ça fonctionne plus ou moins au niveau de la peur que ça peut générer. La Yorana, c'est pas non plus le démon qui fait le plus peur. C'est pas le personnage ennemi, entre guillemets, si on veut. De la franchise The Conjuring qui est le plus efficace. Pour moi, ça demeure encore Valak. Malheureusement, Valak a pas eu le droit à un très très bon traitement dans le film The None. Mais ça demeure pour moi un personnage qui avait énormément de charisme et énormément de prestance. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec la Yorana. L'autre gros problème aussi que j'ai trouvé, c'est au niveau du jeu de certains acteurs. Particulièrement celui de Raymond Cruise qui interprète le fameux Prague qui va venir en aide à Anna. C'est une interprétation qui est platonique. Il n'y a aucune, aucune émotion qui passe à travers le visage de l'acteur. Je ne sais pas si c'est un choix qu'il a fait. Mais si c'est le cas, c'est un mauvais choix. Pour moi, je ne pense pas que le personnage est faible. Je pense que le choix de l'acteur est faible. Pour moi, c'est une erreur de casting. On ne s'attache aucunement à ce prêtre-là parce qu'il n'y a aucune émotion. Pour moi, c'est un mauvais jeu d'acteur. C'est malheureux parce que pour le reste, c'est des acteurs qui s'en sortent relativement bien avec le scénario qu'on leur a offert. Un scénario qui est assez peu original, grosso modo. Mais dans le cas de Raymond Cruise, ça s'est vraiment raté. Donc ça, c'est très, très dommage. Donc c'est un film qui est ultra prévisible. Vous allez voir les fameux jumpscares arriver. Vous allez savoir comment ça va se terminer aussi. Et avec certains acteurs qui jouent moyennement, notamment Raymond Cruise. Donc c'est dommage parce que le mythe est intéressant, la légende est intéressante. mais le résultat final, c'est un film d'horreur assez moyen. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Donc c'est un divertissement qui est correct, sans plus. Moi, personnellement, je pense pas que je vais le réécouter. Donc ça demeure en bas, là. C'est un film qui fait partie de l'univers de The Conjuring. Ça demeure dans le bas de la franchise, avec The Nun. Donc c'est malheureux, mais c'est ça. Est-ce que ça fait des liens avec cet univers-là? Oui, il y a certains liens. En fait, c'est plus des clins d'œil. Mais c'est officiellement le sixième film de l'univers de The Conjuring. Et c'est des clins d'œil. Ça apporte rien à cet univers-là. Vous n'allez pas plus comprendre l'univers de The Conjuring avec la Yorana. C'est possible que la Yorana refasse surface dans cet univers-là, éventuellement. Mais pour le moment, en tant que film seul, je dirais que c'est très très moyen, malheureusement. Au niveau des bunnies, en fait, de l'édition Blu-ray, il y en a quelques-uns qui sont toutes quand même intéressantes. En fait, il y a le mythe de la Yorana qui dure deux minutes et demie. C'est pour vous expliquer, justement, le mythe. Donc c'est quoi la légende. J'aurais aimé ça qu'on plonge plus profondément là-dedans. C'est très court et on se base surtout sur la vision des acteurs. J'aurais aimé ça que ce soit un mini-documentaire, finalement. Parce que la légende est intéressante, mais j'aurais aimé ça qu'on en apprenne plus sur la Yorana. Il y a aussi Behind the Curse, qui est le deuxième bunny. Ça, c'est, en fait, un tournage dans les coulisses. Donc c'est en arrière de la caméra. Donc vous allez pouvoir voir les coulisses. Vous allez pouvoir aussi voir la part de James Wan. Aussi Michael Chavez qui parle un peu de sa vision du mythe de la Yorana. Donc c'est toujours intéressant à regarder. Il y a le Making of a Movie Monster. Dans le fond, ce qu'on vous explique dans ce bunny-là, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est la façon dont on a créé à l'écran le fameux personnage de la Yorana. Il y a notamment une technique qui est utilisée par le maquilleur pour rendre la peau de la Yorana un peu translucide, parce qu'elle est constamment mouillée, la Yorana. Et vous allez savoir pourquoi dans le film. Mais il y a une technique qui est hyper simple, mais il fallait y penser. Donc moi j'ai aimé ça découvrir ça. Il y a des scènes supprimées. Ce n'est pas des scènes où on apprend beaucoup de choses, mais viennent complémenter certaines scènes du film de base. Donc c'est intéressant. J'aurais aimé ça par contre que le film en tant que tel soit plus intéressant pour que les scènes supprimées veillent plus la peine. Mais si vous avez aimé le film, c'est quand même agréable de voir ce complément d'informations-là. Et vous avez aussi des maquettes de films. Donc dans le fond, les maquettes de films, c'est que vous allez voir les dessins, comment ça s'est transposé à l'écran. Donc vous allez voir le dessin et la scène en tant que tel. Donc j'ai trouvé ça quand même le fun de voir un peu comment c'est passé de la planche à dessin au film en tant que tel. Donc voilà, ça demeure un film plutôt moyen. La malédiction de la Yorana ou en version anglaise The Curse of la Yorana. C'est dommage parce que le mythe est intéressant. L'univers de la Yorana, je pense, aurait mérité mieux. Je pense qu'on aurait pu plonger plus profondément dans cette légende-là. Malheureusement, ça demeure un film qui est en bas, vraiment dans l'univers de The Conjuring. Si vous êtes intéressé quand même à le visionner, sachez qu'il va être en magasin à partir du 13 août et qu'il est d'une durée de 93 minutes, donc 1h33. C'est pas 1h33 que j'ai considéré perdu, mais disons que je pense pas que je vais réinvestir 1h33 de ma vie pour un second visionnement. J'espère que vous avez apprécié cette critique. Si c'est le cas, laissez un pouce en l'air. Laissez-nous aussi des commentaires à savoir si vous avez ou non apprécié le film. Ce que vous pensez aussi de l'univers de The Conjuring, que l'année prochaine, il va y avoir The Conjuring 3 qui va sortir. Donc, est-ce que c'est un univers que vous avez suivi ou que vous continuez à suivre? Et pour ma part, je vous dis à une prochaine fois dans le cadre d'une autre critique de film. Bye bye!